Merci à Holy Crawl ! Et donc je vous laisse la place de chef, je vais aller dans mon fourteuil ischcoquien et je vais vous faire un peu parler, mais je ne me rappelle plus de ton prénom. Julien, c'est Julien. Julien, je vois tellement de monde. Il n'y a pas de soucis. Et on ne s'est pas vu depuis le Woodstock de Bagneux. Depuis le 1er mai. Depuis le 1er mai, voilà. Et donc Julien, je te laisse présenter les musiciens et puis on parlera un petit peu du groupe. Aucun problème. Et bien on va démarrer par le bassiste, celui qui bat le rythme avec le batteur. Donc Fabien, juste derrière j'ai Mathieu du coup à la batterie. Et puis Frédéric à la guitare lead. Alors c'est vrai que ce groupe, il nous interroge. On se dit tiens, aujourd'hui Nancy Web TV a engagé un groupe qui vient de Scandinavie. Où avez-vous trouvé ce nom de Holy Grohl ? Il n'y a pas vraiment de vraie histoire. Mais comme à chaque fois tous les groupes, on cherche des noms. Ce n'est jamais trop réussi. Et puis en fait... C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis après, il y a le Saint Hurlement. On crie beaucoup, on fait du rock. Alors voilà, on essaye de trouver des trucs qui sont en lien un peu avec ça. Alors vous êtes quatre musiciens, je crois, du sud Touloua. On est même presque voisins d'ailleurs. Et comment vous vous êtes rencontrés tous les quatre ? On se connaît depuis un petit moment. Mathieu, on est né dans le même village. On se connaît depuis qu'on est bébé. Vous êtes né dans le vignoble alors ? On est né à Mont-le-Vignoble. Aujourd'hui, on vit quand même à Nancy. On a pris du galon. Aujourd'hui, on est à peu près tous sur Nancy. La grande ville. La city. Donc avec Mathieu, voilà, on se connaît depuis l'enfance. Fred n'habite pas très loin. Et puis il a joué aussi dans d'autres groupes avec Mathieu. Oui, il me semble que le guitariste, Fred, je l'ai déjà vu dans d'autres groupes. Il a joué avec qui avant ? Roulé-Pin-l'Air peut-être. Comment ? Roulé-Pin-l'Air. Avec Roulé-Pin-l'Air. Oui, Roulé-Pin-l'Air. Exact. Oui, c'était un groupe qui avait eu quand même un sérieux succès. Ils ont joué au NJP en plus pour leurs 20 ans sur la Grande 7. Un beau truc. Un beau truc. Avec plein d'autres groupes nancéens, justement. Et puis Fabien, on travaille ensemble. Fabien travaille depuis 3 ans maintenant. 2 ans. C'est mon collègue de travail. Inséparable alors. Voilà, c'est ça. On n'a pas le choix. Et donc, vous avez pris une résolution résolument rock, on va dire, pour ne pas être trop redondant. Mais c'est vrai que c'est très bien. Vous avez un répertoire qui est vaste. « Queen of Stone Age » ou alors « Strokes » ou tous ces gens-là. Voilà, on est sur des musiques un peu… « Fighters » ou… Voilà, c'est des musiques que tout le monde connaît un petit peu. De 90 à 2000 maintenant, on va dire jusqu'à maintenant. Vous faites du ping, ce n'est pas du ping 77, c'est plutôt du ping 90 à 2000. Et puis, comment vous faites tous les quatre pour choisir les morceaux ? Parce que vous n'êtes peut-être pas toujours d'accord. Je n'en sais rien. Ou vous êtes en parfaite harmonie. Je n'en sais rien. Ça se fait… On n'essaie pas non plus de faire des choses forcément complexes. Parce qu'on n'a pas l'occasion de se voir souvent. On se voit une fois toutes les deux semaines à peu près pour répéter. Donc… Et puis, c'est au gré aussi des chansons des fois qu'on écoute. Donc voilà, ça c'est… On en discute. Voilà, c'est ça. On s'écoute quelques musiques. Les chansons qui nous passent un peu par la tête, qu'on a aimées dans les années 2000 aussi principalement. C'est vrai que c'est de la musique plutôt entre les années 90 et 2000. Quelques chansons qui sont un peu plus récentes. Mais voilà. Et donc, ça fait combien de temps que vous jouez ensemble ? Ça va faire deux ans. Ouais, ça fait deux ans. Deux ans. Ouais, d'accord. Ouais, quand… Je dis ça en plaisantant, mais c'est sérieux parce que c'est vrai qu'il faut saluer quand même Agnès et Bagneux. Bagneux est un village improbable avec 120 habitants qui a quand même rempli la gageur d'avoir une ferme avec une brasserie, avec une bière locale. Et Agnès qui est vouée à la musique, au rock'n'roll et qui invite à l'apéro les dimanches matin. Donc, des groupes principalement du Toulouard, enfin, ou danser un. Et je trouve que c'est très bien comme démarche. Et elle avait même fait, quand je vous ai rencontré avec d'autres groupes, je crois qu'elle avait trois ou quatre, elle avait fait un genre de petit festival dans la grange à côté. C'était une ferme avant, mais c'était très bien aménagé avec une vraie scène. C'est du super matériel. Et puis, elle présente aussi une restauration sympa, simple, mais très sympa. Et puis, une bière qui est excellente, quoi. Donc, il faut lui rendre hommage. Donc, on attend avec impatience qu'elle nous renonce des concerts. Pour l'instant, elle a des honneurs du journal pour d'autres fêtes. Mais bon, on va pas rentrer. Avec l'honneur que vous lui faites, je pense que vous aurez des bières gratuites. J'espère qu'elle regardera. J'espère qu'elle regardera. En tout cas, j'ai l'impression qu'avec toute la belle pub que vous lui faites. Oui, il faut, il faut, parce qu'ils sont peu nombreux, les endroits comme chez elle. Des micro-brasseurs comme ça. Des micro-brasseurs qui se lancent dans des petits villages comme ça, dans la campagne. Et puis, qui font... Parce que c'est un investissement aussi, la scène, tout ce qu'elle a fait, son petit café. Et puis après, une très grande salle pour faire des concerts beaucoup plus importants. Et elle a du succès, il faut le dire. Il y a beaucoup de monde qui vont à ces concerts-là, quoi. Oui, voilà, c'est ça, nous, on fait... Voilà, c'est ça. Ça nous a donné la chance de jouer le 1er mai. Et puis après, c'est vrai que nous, on ne pousse pas forcément vers là, parce qu'on joue un petit peu comme ça entre nous. Mais voilà, c'était un honneur, un plaisir. Et puis, on espère qu'il y aura d'autres petits concerts comme ça qui seront peut-être dans d'autres lieux aussi. Oui, alors, je crois que... Ou alors, j'ai vu une information passer. Mais en allant sur Internet, j'ai vu que vous étiez... Vous avez, vous allez jouer dans un village à côté de Mont-le-Vignoble qui s'appelle Blenoletoul. Je connais bien, c'est près de chez moi aussi. Est-ce que c'est une information à venir ? Eh bien, oui, parce qu'on va jouer, en fait, samedi avec nos camarades de The Neighbor, qui sont un groupe de Mont-le-Vignoble, pour le coup... Qui ont déjà passé, je crois, aussi chez l'Aniès. En fait, ils étaient avec vous. On joue assez régulièrement, en fait, avec eux. Voilà, c'est ça. Donc, du coup... Voilà, donc, c'est une date annoncée. C'est effectivement un Blenoletoul, donc un concert... C'est un concert gratuit ou c'est un concert payant ? C'est payant. Il faut réserver ses places. C'est 5 euros, voilà. C'est quoi, c'est correct ? Voilà, la salle, je crois que c'est une salle de 150 places. D'accord. Voilà, donc, il ne faut pas hésiter à aller sur le Facebook, le Blenfest, si je ne me trompe pas. Voilà, à Blenoletoul, samedi prochain. Donc, on peut inviter que nos amis internautes qui habitent la région, allez vous revoir sur scène. Et vous avez d'autres dates à nous annoncer, non ? Là, pour le moment, non. Après, je pense que ça sera plutôt 2023. Et puis, on va essayer de parfaire aussi le 7 et puis trouver d'autres lieux. C'est vrai que dans l'idée, c'est toujours bien de pouvoir jouer dans des petits endroits comme ça, des brasseries. À la brasserie des gros, par exemple. On a fait une petite dédicace aussi. À Maxéville. À Maxéville. À Maxéville, voilà. C'est tout proche de notre sonorisateur, là, vous avez dit. Voilà, c'est ça. Vous avez dû jouer sous sa fenêtre à tous les coups. Et vous travaillez des nouveaux morceaux, non ? On en a quelques-uns qu'on n'a pas forcément fait ce soir. Oui, bah oui, je suppose. Mais voilà, parce qu'il faut... On a un temps imparti que vous nous avez donné, alors... Oh non, vous pouvez jouer toute la nuit, si vous voulez. C'est pas un problème. Mais bon, il faut... Il y a deux versants. Il y a le versant des gens qui sont en ligne, qui regardent. Bon, quand ils regardent une petite heure, c'est bien. Il y a aussi la version. On va vous faire, comme je disais tout à l'heure, un CD, un Blu-ray, un DVD. On va, c'est Claude, il faut le signaler. Et donc là, 45-50 minutes pour un CD, c'est très bien. Donc là, il va puiser dans votre répertoire et vous choisirez les morceaux que vous voulez mettre sur votre CD. Et puis on remercie quand même Nancy Web TV parce que, voilà, c'est grâce à des petites associations comme les vôtres. Enfin, des petites, je sais même pas. Ouais, immense, immense. Voilà, voilà, c'est ça. Il faut qu'on soit... En tout cas, heureusement qu'il y a encore des lieux comme ça dans les villages autour. Bah voilà, qu'ils fassent la part belle aux groupes locaux. Et puis, ça amène un petit peu de dynamisme, voilà, dans notre région. C'est notre but, nous, on est là. On accueille quelquefois des artistes internationaux, mais on aime bien faire jouer les artistes de la région, même du Grand Est un peu plus loin. Et puis, leur permettre quelquefois de trouver des scènes parce que le débouché de tout ça, c'est qu'il y aura un podcast et que vous pourrez l'envoyer aux différents endroits. Après, vous direz, voilà, voilà ce qu'on vaut, quoi. Et puis après, les gens pourront choisir plus facilement que sur des... Dans le temps, on faisait des démos sur cassette, je sais pas si vous n'avez pas connu ça. Mais bon, c'était quand même pas... C'était pas du tout du même akami, quoi. Et donc, est-ce que vous sentez l'âme de composer la nuit, là, quand vous dormez pas, sortir votre pas de planche ? Fabien, il a cette âme-là. Fabien, il va faire ça, il va sortir quelques morceaux, non ? On a déjà fait des tentatives. C'est jamais évident, en fait. Non, mais faites-le, on peut que vous encourager à le faire aussi. Ça peut commencer par une et puis après, voilà, quoi. Ça demande beaucoup de temps et c'est vrai que nos emplois du temps respectif nous permettent pas toujours... Alors, en répétant une fois toutes les deux semaines, on a tous maintenant des enfants. Quand on y arrive, voilà. On a tous des enfants, donc c'est vrai que ça devient un petit peu plus compliqué, mais c'est déjà un bonheur de pouvoir jouer comme ça dans des lieux. Et puis, même si c'est des... Comment dire ? Si c'est pas des compositions, généralement, au moins les gens... Ah bah, il vaut mieux une très belle reprise dans un esprit adapté par vous. Voilà, c'est ça. Sans que ça soit la copie de l'original, d'une mauvaise composition. Voilà, puis les gens connaissent un petit peu les chansons, donc vu qu'on est pas très connus, au moins ils connaissent un peu les chansons. Donc ça nous fera peut-être le plaisir de vous réinviter quand vous allez avoir quelques morceaux nouveaux dans votre show et puis peut-être que votre bassiste écrivain va avoir d'ici là composé quelques perles qui vont être au sommet des hit parades. Et donc, là, on dira c'est nous, on a été les premiers à les faire jouer. Donc, bah, je vous remercie au nom de toute l'équipe de notre show Web TV. Merci à toute l'équipe, voilà. Et puis donc, il me reste donc à présenter l'équipe. On est souvent en équipe réduite, mais c'est une équipe... Le Covid a fait quelques dégâts et puis on a adapté tout ça et on a une équipe qui est bien autour de Claude bien entendu, qui est le chef d'orchestre. C'est lui qui était donc à la vidéo, donc on va l'applaudir et c'est lui qui va mettre en ligne la semaine prochaine votre concert. Bon, il faut qu'on applaudisse le petit nouveau parce qu'il nous a coûté cher. Il s'appelle Flavio. Merci Flavio. Il n'a pas cassé de guitare, mais apparemment, il a déjà cassé une chaise. Donc, son premier salaire va être diminué. Et puis donc, il ne faut pas oublier votre voisin, là, quand vous avez été joué sous ses fenêtres. Donc, notre Alain National qui était au son. Merci Alain. Donc, on va vous souhaiter, amis internautes et à vous, une très belle semaine. On ne se retrouvera pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. J'ai souvent un peu du mal à annoncer les concerts parce qu'on a eu, pour des raisons diverses, ce n'est pas nécessairement la faute des groupes, quelques remises en question de concerts. Donc, j'invite les internautes à suivre régulièrement sur le site de Nancy Web TV. Simplement, en tapant Nancy Web TV, ils iront directement sur le site. Il y a un calendrier. Il y a des dates. Il y a des très beaux concerts de prévue. Ça, je vous garantis. Il y a déjà des concerts jusqu'en février. Vous verrez des groupes même qui viennent au-delà de nos frontières comme des luxembourgeois, etc. Donc, à nous suivre. Et puis, à très bientôt sur Nancy Web TV. Et bonne semaine à toutes et à tous. Merci Nancy Web TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501